Salut tout le monde c'est Ketline86 aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Roblox donc on va mener l'enquête sur Evelyn en 1921 qui est décédé. On va voir tout de suite le début. Alors hop on rentre. Je crois que c'est à gauche la partie 1, ouais. Aïe celui. Ah l'ascenseur est pris. C'est bon. Donc ouais partie 2 c'est l'école. Eh je te permets pas, descends de ma tête. Bon il est long là. Ah ça y est. Non je vais pas passer du coup la cinématique. Alors du coup on apprend que la semaine dernière la fille Evelyn est décédée dans les mystérieuses circonstances. L'hôpital n'a pas trouvé la cause du décès. Pourquoi le policier est tombé ? Alors on voit le dossier de l'affaire. Bon ça dit pas grand chose. Elle est décédée de cause inconnue en... Le 13 octobre 1921. Bon. Ma femme et moi ça voudrait dire que le père est policier. Ok. Ils ont donné une poupée à l'anniversaire des 13 ans de leur fille. Et quand elle a eu la poupée il y a eu des choses bizarres qui ont commencé à se passer dans leur maison. Les objets ont bougé, les portes claquaires. Et les lumières. Alors après la mort d'Evelyne. Ils entendent dire des bruits de pas. De la musique jouée. Là on partirait bien sur un... Sur un cat fantôme mais c'est compliqué avec... Ils sont sortis de la maison le même jour. Il est long que c'est en trop. Bon c'est trop dur pour divivre. Ah super. Déjà on a les bruits sonores. Ok. Donc on doit trouver des objectifs. Des indices qui expliqueraient la mort d'Evelyne. Et on se retrouve dans la maison d'Evelyne. Ok. Tu es où ? Je me sens seul. T'es déjà parti ? Je vais juste ouvrir la lettre deux secondes pour que les gens puissent voir. Allez hop. On y va. Bon là y'a rien. T'as vu Evelyne ou pas encore ? Ok. Donc le gâteau sur son bateau. On y va. On y va. On y va. On y va. Donc les assiettes se cassent. Bon vu qu'on l'avait vu c'est bon on peut quitter la cuisine. Ok t'as accueilli la salle de bain et bah allons-y. Je te suis. Donc on serait revenu le jour des 13 ans d'Evelyne. Ok. En haut ? Je passe la première mais je suis pas trop d'accord. Alors y'a une lettre ici. Je vais deux minutes peut-être pour que l'on puisse lire. Il y a déjà des bruits de pas. On y va. Il n'apparaît pas s'il te plaît. Ok. Euh t'as essayé ? Serviettes ? Derrière toi. Rien dans la baignoire. Pas de toilette. Une brosse dans les toilettes. Ok. Pourquoi pas. Mars comment on dépose ? Comment t'as fait ça ? Ah. Il y en a trois c'est ça ? Ah si. Bon j'ai la dernière. Ah. Ok. Ça se ramasse les bougies ou non ? Bon. Regarde y'a une clé devant la porte. Ouais. C'est pris. Men bedroom. Y'a plus qu'à trouver la porte qui va avec. On va essayer là. Ok. Alors la photo. Ok. Très bien. On s'en va ? Pourquoi je trouve un ange ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Vas-y raconte. Et regarde y'a une lettre là sur la table. alors elle bougeait les yeux ouais alors par contre mon niveau d'anglais est en proche de zéro là je ne pive rien donc elle veut juste protéger en secret pour toujours et si vous avez le temps de traduire bah tu t'es chuté t'aurais au moins pu faire ça à la salle de bain moi je le savais c'est pour ça que je t'ai laissé faire regarde l'ange a ouvert le coffret on a c'est quoi ça une poignée de raviateur miroir ah le coffre bien vu vas-y je te laisse trouver je te laisse prendre la clé je sais que le meuble il y a quelque chose là ou c'est quoi tout ça des billes c'est des billes ont un collier qui est explosé c'est chelou et le lit il est pas super de marché ok un collier de commode et sur la chambre la clé de la chambre bon bah je te suis je sais juste la table basse non a priori il y a rien on peut y aller la question c'est la porte en bas ou est-ce que c'est cette porte bon par contre s'il est derrière moi je m'en vais ok c'est bon regarde il y a une poupée j'espère que c'était pas elle ah il y a un code t'es dessus bouge tes gros pieds ouais il fait beau dehors mais on n'a pas le temps je te rappelle quand même on va essayer pour alors une étoile égale 0 un losange de 5 ok le pire c'est que je ne peux pas faire une capture d'écran sinon je coupe l'enregistrement bon on va essayer de au pire on vient de regarder ok temps screen merveilleux il n'y a rien en lit hein le plafond le cadre j'ai presque peur de toucher quelque chose et par contre tu as remarqué la maison et la poupée elle s'est mise debout alors il y a 19h30 ou 7h30 du matin toi là bas tu ne bouges pas t'as pas intérêt t'as trouvé quoi dans le coffre ? une poignée ça serait pas la poignée de la maison derrière toi ? la maison de poupée ? on dirait que ça correspond à la largeur des portes ok c'est bon il y a une clé dedans et le truc là il s'est barré ça disparaît les poupées ? par contre suite à la clé ça veut dire qu'on peut ouvrir la dernière porte en bas par contre ah purée sapeur hippopette bon bah on va descendre bon t'arrives ou tu mets son bas toute seule ? bon t'es bloqué il y a un chat il y a un chat et si la porte d'en bas c'est un grenier ? attends j'arrive ok ok très bien c'est quoi qui a pété ? c'est la chasse qui est tombée c'est ça ? va falloir se calmer les gars je vais essayer le chat alors le problème c'est que j'ai pas activé le chat et maintenant que l'enregistrement est lancé je crois que je vais pas pouvoir le lire bon c'est à savoir si jamais on doit recommencer la vidéo bon euh très bien c'est quoi ça ? elle me ment elle m'utilise elle dit qu'elle vivra dans mon corps pour toujours après la nuit après ce soir j'ai besoin de l'arrêter avant qu'elle fasse ça j'ai besoin d'exposer le secret que j'ai caché pour elle si je n'écris pas encore ça dans mon journal elle gagne et la dernière phrase je ne la comprends pas enfin peut-être qu'elle a l'espoir de de trouver ça l'horloge ouais mais en fait il n'y a plus de vie depuis 19 ok il est très bien normal parce qu'il nous dégote un passage ah zut je te laisse le faire vu t'as le screen je surveille derrière que ça arrive pas je vais vérifier qu'on a rien oublié au salon mais en fait j'ai peur d'y retrouver toute seule il n'y a rien à la télévision alors ça dit take a good look sick the black book toi t'as réussi au bref non ? il y a vraiment le bizarre au salon euh t'arrives à le faire ? le problème c'est que je ne peux pas lire le chat comme je ne sais pas faire de montage je ne peux pas couper ouvrir le chat et revenir c'est relou parce que je voulais passer les messages mais euh bah réponds moi sur discord sinon 3079 79 ok ouais bah ouais je pense que c'est ça bon a priori il n'y aura rien ça je te souviens bon sauf si il est juste derrière et là t'es dans la merde mais euh courage rappelle toi juste qu'il y a une apparition bizarre et une poupée qui bouge d'ailleurs qui disparaît c'est bon je t'ai rassuré ah c'est dommage que j'ai pas le chat bon je te laisse jouer avec la porte si tu essayes de chuchoter euh ça marche pas terrible c'est dans l'ordre ou ah purée euh j'ai touché il y avait encore un truc au salon j'ai cliqué sur le cadre il est tombé il y a une espèce de bouton ici ici ouais bah c'est pas pour ici en tout cas ah j'ai ouvert l'horloge ah bah voilà donc là tu peux faire le code en fait j'ai tellement habitué des escapes où t'as pas le droit de toucher au cadre parce que généralement c'est collé moi j'ai pas pensé à regarder moi je serais partie d'en haut pour faire le code tu sais le 7 en premier et puis tu l'as mis dans l'ordre des images dans le mur là bas je comprends pas ce que tu dis je comprends pas ce que tu dis est-ce qu'on a touché ? oui je suis folle de partir toute seule t'essayes ça marche pas euh mais du coup c'était l'ordre de bah tu l'as mis dans l'ordre des images donc de haut en bas la première c'est neuf parce que tu m'as dit le code 3 0 7 9 en bas et bon donc le plus là il vaut neuf bah c'est parce que t'as mis dans l'ordre t'as mis 9000 et quelques ouais mais en fait t'as mis 9 en haut alors que c'était 3 ah ok hum 9 0 3 7 on peut pas les sélectionner pour les boucher bon t'as pas une masse on défonce le mur au pire non je sais pas si t'as le son du jeu mais j'ai pas plus utilisé que ça en fait euh est-ce qu'on a pas oublié de fouiller un truc ? il n'y avait pas un cadre dans l'entrée où on pourrait regarder je réfléchis bah de toute façon ouais faut réussir à mettre la séquence mais ah ça m'énerve j'aime pas te bloquer bon par contre j'avoue que je sais pas si tu chuchotes IRL ou tu pourras parler mais ouais c'est chiant c'était presque simple ah c'est bon en fait faut jouer sur les valeurs et appuyer dans l'ordre des choses le symbole qui représentait le neuf et ainsi de suite bon t'es serein ou j'y vais a pu en fait je me suis rapproché t'as ses yeux qui attend j'arrive et t'avais fait valider t'as récupéré quelque chose avec elle tu vas pas me dire qu'ils ont peinqué ce truc là euh là regarde dans le mur ok ça nous ramène au commissariat très bien on a terminé la première partie la reine Martha était reine depuis 100 ans déjà mais mais en fait j'en sais rien donc après qu'elle devint reine apparemment Martha était une sorcière très bien elle était un membre d'une famille royale donc on a une espèce de couronne ah une tière on a remis la gemme sur la tière de Martha sans la gemme sur sa tière l'esprit était libre je sais que la poupée avait une connexion avec tout ça l'esprit de Martha vivait à l'intérieur de la poupée ouais donc en fait c'est la poupée qui était maudite par contre pourquoi elle est morte la gamine merci de votre aide et maintenant la gemme a stoppé l'esprit de Martha qui hantait la poupée et la maison enfin et leur maison mais oh 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 elle était derrière le policier j'espère que tu regardais la vidéo bon je te propose peut-être qu'on change les idées avant de faire la deuxième partie ou alors on va directement dans la partie numéro 2 mais pour ça on va partir sur une prochaine vidéo car c'est déjà très long alors j'espère que ça vous a plu et on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo pour la partie 2